Jean, chapitre 1 « J'y eus un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Oh, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du saint, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'était crié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Et toi, qui es-tu ? » Il déclara, il ne le nie à point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Elie ? » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Elie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. » « Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. » « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme, qui m'a précédé, car il était avant moi. » Oh, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, où il rencontra Philippe, et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? » « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas et ils en portèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis, de pigeons et les changeurs à scie. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ô Tesla d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvintent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvirent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture, et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ah, en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait Aïnon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisés, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif, touchant la purification. Il vint retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu tes moyens, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Cichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire ? » Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? » Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » « En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme « Je vois que tu es prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ ? » Ils sortirent de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ! » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? » Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » l'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dire « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'ils faisaient ces choses le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le Shabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, en vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a en lui-même la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Mais les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun a reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et de poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit « Faites-les à soi. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna d'eux-mêmes des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. » Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Ils faisaient déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Ils soufflaient un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur ait rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit « En vérité. » « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ? » lui dirent-ils afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit « En vérité en vérité je vous le dis Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent « Seigneur donne-nous toujours ce pain » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie » celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne croyez point tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit je suis le pain qui est descendu du ciel et ils disaient n'est-ce pas là Jésus le Fils de Joseph celui dont nous connaissons le Père et la Mère comment donc dit-il je suis descendu du ciel Jésus leur répondit ne murmurez pas entre vous nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour il est écrit dans les prophètes ils seront tous enseignés de Dieu ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi c'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu celui-là a vu le Père en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi à la vie éternelle je suis le pain de vie vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde là-dessus les juifs disputaient entre eux disant comment peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'avez point la vie en vous-même celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui comme le père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le père ainsi celui qui me mange vivra par moi car c'est ici le pain qui est descendu du ciel il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts celui qui mange ce pain vivra éternellement Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dire cette parole est dure qui peut l'écouter Jésus sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet leur dit cela vous scandalise-t-il et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait et il ajouta c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui Jésus donc dit aux douze et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon-Pierre lui répondit Seigneur à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu Jésus leur répondit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze et l'un de vous est un démon il parlait de Judas Iscario fils de Simon car c'était lui qui devait le livrer lui l'un des douze après cela Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les juifs cherchaient à le faire mourir or la fête des juifs la fête des tabernacles était proche et ses frères lui lirent pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais personne n'agit en secret lorsqu'ils désirent paraître si tu fais ces choses montre-toi toi-même au monde car ses frères non plus ne croyez pas en lui Jésus leur dit mon temps n'est pas encore venu mais votre temps est toujours prêt le monde ne peut vous haïr moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises montez-vous à cette fête pour moi je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli après leur avoir dit cela il resta en Galilée lorsque ses frères furent montés à la fête il y monta aussi lui-même non publiquement mais comme en secret les juifs le cherchaient pendant la fête et disaient mais où est-il il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet les uns disaient c'est un homme de bien d'autres disaient non il égare la multitude personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des juifs vers le milieu de la fête Jésus monta au temple et il enseignait les juifs s'étonnaient disant comment connaît-il les écritures lui qui n'a point étudié Jésus leur répondit ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé si quelqu'un veut faire sa volonté il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi pourquoi cherchez-vous à me faire mourir la foule répondit tu as un démon qu'est-ce qui cherche à te faire mourir Jésus leur répondit j'ai fait une oeuvre et vous en êtes tous étonné Moïse vous a donné la circoncision non qu'elle vienne de Moïse car elle vient des patriarches si vous circoncisez un homme le jour du Shabbat si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice quelques habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir et voici il parle librement et ils ne lui disent rien est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ cependant celui-ci nous savons d'où il est mais le Christ quand il viendra personne ne saura d'où il est et Jésus enseignant dans le temple s'écria vous me connaissez et vous savez d'où je suis je ne suis pas venu de moi-même mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas moi je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient le Christ quand il viendra fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir Jésus dit je suis encore avec vous pour un peu de temps puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pourrez venir où je serai sur quoi les juifs dirent entre eux où ira-t-il que nous ne le trouvions pas ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les grecs et enseignera-t-il les grecs que signifie cette parole qu'il a dite vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boire celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci est vraiment le prophète d'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ l'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir il y eut donc à cause de lui division parmi la foule quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir mais personne ne mit la main sur lui aussi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ceux-ci leur dire pourquoi ne l'avez-vous pas amené les huissiers répondirent jamais homme n'a parlé comme cet homme les pharisiens leur répliquèrent est-ce que vous aussi vous avez été séduit y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui mais cette foule qui ne connaît pas la loi ce sont des maudits Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ils lui répondirent es-tu aussi galiléen examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète et chacun s'en retourna dans sa maison Jésus se rendit à la montagne des oliviers mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui s'étant assis il les enseignait alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple ils dirent à Jésus maître cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme toi donc que dis-tu il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre comme il continuait à l'interroger il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle et s'étant de nouveau baissé il écrivait sur la terre quand ils entendirent cela accusé par leur conscience ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme Jésus dit femme où sont ceux qui t'accusaient personne ne t'a-t-il condamné elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie là-dessus les pharisiens lui dirent tu rends témoignage de toi-même ton témoignage n'est pas vrai Jésus leur répondit quoique je rende témoignage de moi-même mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais mais vous vous ne savez d'où je viens ni où je vais vous jugez selon la chair moi je ne juge personne et si je juge mon jugement est vrai car je ne suis pas seul mais le Père qui m'a envoyé est avec moi il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rends témoignage de moi ils lui dirent donc où est ton Père Jésus répondit vous ne connaissez ni moi ni mon Père si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue Jésus leur dit encore je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché vous ne pouvez venir où je vais sur quoi les juifs dire se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit vous ne pouvez venir où je vais et il leur dit vous êtes d'en bas moi j'en suis d'en haut vous êtes de ce monde moi je ne suis pas de ce monde c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés qui es-tu lui dirent-ils Jésus leur répondit ce que je vous dis dès le commencement j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui je le dis au monde ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père Jésus donc leur dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ils lui répondirent nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libre en vérité en vérité je vous le dis leur répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils y demeure toujours si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père ils lui répondirent notre Père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez enfants d'Abraham vous feriez les œuvres d'Abraham mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu cela Abraham ne l'a point fait vous êtes les œuvres de votre Père ils lui dirent nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul Père Dieu Jésus leur dit si Dieu était votre Père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole vous avez pour Père le Diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le Père du mensonge et moi parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez-vous pas celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu les Juifs lui répondirent n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon Jésus répliqua je n'ai point de démon mais j'honore mon Père et vous m'outragez je ne cherche point ma gloire il en est un qui la cherche et qui juge en vérité en vérité je vous le dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort maintenant lui dire les Juifs nous connaissons que tu as un démon Abraham est mort les prophètes aussi et tu dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort es-tu plus grand que notre Père Abraham qui est mort les prophètes aussi sont morts qui prétends-tu être Jésus répondit si je me glorifie moi-même ma gloire n'est rien c'est mon Père qui me glorifie lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas pour moi je le connais et si je disais que je ne le connais pas je serais semblable à vous un menteur mais je le connais et je garde sa parole Abraham votre Père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui les Juifs lui dire tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis là-dessus ils prirent des pierres pour les jeter contre lui mais Jésus se cacha et il sortit du temple Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ses disciples lui firent cette question Rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyé il y alla se lava et s'en retourna voyant clair ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemble et lui-même disait c'est moi ils lui dirent donc comment tes yeux ont-ils été ouverts il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue a loin mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi j'y suis allé je me suis lavé et j'ai recouvré la vue ils lui dirent mais où est cet homme il répondit je ne sais ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle or c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux de nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue et il leur dit il a appliqué de la boue sur mes yeux je me suis lavé et je vois sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le Shabbat d'autres dirent comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles il y eut division parmi eux ils dirent encore à l'aveugle toi que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux il répondit c'est un prophète les juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents ils les interrogèrent disant est-ce là votre fils que vous dites né aveugle comment donc voit-il maintenant ses parents répondirent nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux c'est ce que nous ne savons interrogez-le lui-même il a de l'âge il parlera de ce qui le concerne ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ il serait exclu de la synagogue c'est pourquoi ses parents dirent il a de l'âge interrogez-le lui-même les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur il répondit s'il est un pécheur je ne sais je sais une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois il lui dire que t'a-t-il fait comment t'a-t-il ouvert les yeux il leur répondit je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous l'entendre encore voulez-vous aussi devenir ses disciples ils l'injurièrent et dire c'est toi qui es son disciple nous nous sommes disciples de Moïse nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais celui-ci nous ne savons d'où il est cet homme leur répondit il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté c'est celui-là qui l'exauce jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire ils lui répondirent tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes et ils le chassèrent Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré il lui dit crois-tu au fils de Dieu il répondit et qui est-il Seigneur afin que je crois en lui tu l'as vu lui dit Jésus et celui qui te parle c'est lui et il dit je crois Seigneur et il se prosterna devant lui puis Jésus dit je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire nous aussi sommes-nous aveugles Jésus leur répondit si vous étiez aveugles vous n'auriez pas de péché mais maintenant vous dites nous voyons et c'est pour cela que votre péché subsiste chapitre 10 en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivront point un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers Jésus leur dit cette parabole mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent comme le père me connaît et comme je connais le père et je donne ma vie pour mes brebis j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs plusieurs d'entre eux disaient il a un démon il est fou pourquoi l'écoutez-vous d'autres disaient ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace c'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon les juifs l'entourèrent et lui dire jusque à quand tiendras-tu nos esprits en suspens si tu es le Christ dis-le nous franchement Jésus leur dit je vous l'ai dit et vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon père rendent témoignage de moi mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon père moi et le père nous sommes un alors les juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider Jésus leur dit je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon père et pour laquelle me lapidez-vous ? les juifs répondirent ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons mais pour un blasphème et parce que toi qui es homme tu te fais Dieu Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie celui que le père a sanctifié et envoyé dans le monde vous lui dites tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu si je ne fais pas les œuvres de mon père ne me croyez pas mais si je les fais quand même vous ne me croyez point croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le père est en moi et que je suis dans le père là-dessus ils cherchèrent encore à le saisir mais il s'échappa de leurs mains Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé et il y demeura beaucoup de gens vinrent à lui et il disait Jean n'a fait aucun miracle mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai et dans ce lieu-là plusieurs crurent en lui il y avait un homme malade Lazare de Bétanie village de Marie et de Marthe sa sœur c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais allez pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare Lors donc il eut appris que Lazare était malade il resta deux jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples retournons en Judée les disciples lui dirent Rabbi les juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée Jésus répondit n'y a-t-il pas douze heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais si quelqu'un marche pendant la nuit il bronche parce que la lumière n'est pas en lui après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller les disciples lui dirent Seigneur s'il dort il sera guéri Jésus avait parlé de sa mort mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples allons aussi afin de mourir avec lui Jésus étant arrivé là trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre et comme Bétanie était près de Jérusalem à quinze tas d'environ beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu eusses été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et qui compte vite et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela ? elle lui dit oui Seigneur je le crois je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde ayant ainsi parlé elle s'en alla puis elle appela secrètement Marie sa soeur et lui dit le maître est ici et il te demande dès que Marie eut entendu elle se leva promptement et alla vers lui car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la concelaient l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivire disant elle va au sépulcre pour y pleurer lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu eusses été ici mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit dans son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis Seigneur lui répondirent-ils viens et vois Jésus pleura sur quoi les juifs dirent voyez comme il l'aimait et quelques-uns d'entre eux dirent lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus dit ôter la pierre Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé ayant dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort et le mort sortit les pieds et les mains liées de bande et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sang de l'Erin et dire que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles si nous le laissons faire tous croiront en lui et les romains viendront détruire et notre ville et notre nation l'un d'eux Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là leur dit vous n'y entendez rire vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas or il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain sacrificateur cette année-là il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et ce n'était pas pour la nation seulement c'était aussi afin de réunir et en un seul corps les enfants de Dieu dispersés dès ce jour ils résolurent de le faire mourir c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les juifs mais il se retira dans la contrée voisine du désert dans une ville appelée Ephraim et là il demeurait avec ses disciples la Pâque des juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple que vous en semble ne viendra-t-il pas à la fête or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était il le déclara afin qu'on se saisit de lui six jours avant la Pâque Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts là on lui fit un souper Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum un de ses disciples Judas Iscario fils de Simon celui qui devait le livrer dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres il disait cela donc il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait mais Jésus dit laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture vous avez toujours les pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Bétanie et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus le lendemain une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem prirent des branches de palmier et allèrent au devant de lui en criant Hosanna Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le roi d'Israël Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon qu'il est écrit ne crains point fille de Sion voici ton roi vient assis sur le petit d'une annaise ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses mais lorsque Jésus eut été glorifié il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplis à son égard tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita les morts lui rendaient témoignage et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle les pharisiens les pharisiens se dirent donc les uns aux autres vous voyez que vous ne gagnez rien voici le monde est allé auprès de lui quelques grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dire avec instance Seigneur nous voudrions voir Jésus Philippe alla le dire à André puis André et Philippe le dirent à Jésus Jésus leur répondit L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le Père l'honorera maintenant mon âme est troublée et que dirai-je Père délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure Père glorifie ton nom et une voix du ciel vint je l'ai glorifié et je le glorifierai encore la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre d'autres disaient un ange lui a parlé Jésus dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre c'est à cause de vous maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait mourir la foule lui répondit nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement comment donc dis-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est ce fils de l'homme Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière Jésus dit ces choses puis il s'en alla et se cacha loin d'eux malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence il ne croyait pas en lui afin que s'accomplit la parole qu'Esaïe le prophète a prononcé Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? aussi ne pouvait-il croire parce qu'Esaïe a dit encore il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux qu'ils ne comprennent du cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui cependant même parmi les chefs plusieurs crurent en lui mais à cause des pharisiens ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu Or Jésus s'était écrié Celui qui croit en moi croit non pas en moi mais en celui qui m'a envoyé et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que j'ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour car je n'ai point parlé de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer et je sais que son commandement est la vie éternelle C'est pourquoi les choses que je dis je les dis comme le Père me les a dites Avant la fête de Pâques Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les si inquiétés dans le monde mit le comble à son amour pour eux Pendant le souper lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario fils de Simon le dessein de le livrer Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu se leva de table ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit toi Seigneur tu me laves les pieds Jésus lui répondit ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt Pierre lui dit non jamais jamais tu ne me laveras les pieds Jésus lui répondit si je ne te lave tu n'auras point de part avec moi Simon-Pierre lui dit Seigneur non seulement les pieds mais encore les mains et la tête Jésus lui dit celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être enterrement pur et vous êtes pur mais non pas tous car il connaissait celui qui le livrait c'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous purs après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements il se remit à table et leur dit comprenez-vous ce que je vous ai fait vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis si donc je vous ai lavé les pieds moi le Seigneur et le Maître vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait en vérité en vérité je vous le dis le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez ce n'est pas de vous tous que je parle je connais ceux que j'ai choisi mais il faut que l'écriture s'accomplisse celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi dès à présent je vous le dis avant que la chose arrive afin que lorsqu'elle arrivera vous croyez à ce que je suis en vérité en vérité je vous le dis celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé ayant ainsi parlé Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément en vérité en vérité je vous le dis l'un de vous me livrera les disciples se regardaient les uns les autres ne sachant de qui ils parlaient un des disciples celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit Seigneur qui est-ce Jésus répondit c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé et ayant trempé le morceau il le donna à Judas fils de Simon l'iscario dès que le morceau fut donné Satan entra dans Judas Jésus lui dit ce que tu fais fais-le promptement mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir il était nuit lorsque Judas fut sorti Jésus dit maintenant le fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui si Dieu a été glorifié en lui Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il se glorifiera bientôt mes petits enfants je suis pour peu de temps encore avec vous vous me chercherez et comme j'ai dit aux juifs vous ne pouvez venir où je vais je vous le dis aussi maintenant je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres Simon Pierre lui dit Seigneur où vas-tu Jésus répondit tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais mais tu me suivras plus tard Seigneur lui dit Pierre pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant je donnerai ma vie pour toi Jésus répondit tu donneras ta vie pour moi en vérité en vérité je te le dis le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres croyez-moi je suis dans le père et le père est en moi croyez du moins à cause de ses oeuvres en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le père soit glorifié par le fils si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous je ne vous laisserai pas orphelins je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi en ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon père que vous êtes en moi et que je suis en vous celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Jude non pas l'iscario lui dit Seigneur d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez ce n'est pas de moi mais du père qui m'a envoyé je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous mais le consolateur l'esprit saint que le père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit je vous laisse ma paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme point vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous si vous m'aimiez vous réjouiriez de ce que je vais au père car le père est plus grand que moi et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent afin que lorsqu'elles arriveront vous croyez je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient il n'a rien en moi mais afin que le monde sache que j'aime le père et que j'agis selon l'ordre que le père m'a donné levez-vous partons d'ici chapitre 15 je suis le vrai cèpe et mon père est le vignan tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout sarment qui porte du fruit il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncé demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe et vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ceci est mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donne ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres si le monde vous hait sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous est souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parler ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché celui qui me hait est aussi mon père si je ne l'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils les ont vues et ils ont haïé moi et mon père mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi ils m'ont haï sans cause quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon père l'esprit de vérité qui vient du père il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le père ni moi je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue vous vous souveniez que je vous les ai dites je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu mais parce que je vous ai dit ces choses la tristesse a rempli votre coeur cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je vais au père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé oh j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez les porter maintenant quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce que le père est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au père là-dessus quelques-uns de ses disciples dirent entre eux que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au père il disait donc que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps nous ne savons de quoi il parle Jésus connut qu'il voulait l'interroger leur dit vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez en vérité en vérité je vous le dis vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira vous serez dans la tristesse mais votre tristesse se changera en joie la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse parce que son heure est venue mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse mais je vous reverrai et votre coeur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie en ce jour-là vous ne m'interrogerez plus sur rien en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au père il vous le donnera en mon nom jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite je vous ai dit ces choses en parabole l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole mais où je vous parlerai ouvertement du père en ce jour vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le père pour vous car le père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu je suis sorti du père et je suis venu dans le monde maintenant je quitte le monde et je vais au père ses disciples lui dirent voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole maintenant nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu Jésus leur répondit vous croyez maintenant voici il revient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul mais je ne suis pas seul car le père est avec moi je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi père glorifie moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donné et ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné et ils les ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé c'est pour eux que je te prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi et je suis glorifié en eux je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi père saint garde en ton nom ceux que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles afin que tous soient un comme toi père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé père je veux que là où je suis ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde père juste le monde ne t'a point connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux lorsqu'il eut dit ces choses Jésus allait avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis Judas donc ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vint là avec des lanternes des flambeaux et des armes Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit qui cherchez-vous ils lui répondirent Jésus de Nazareth Jésus leur dit c'est moi et Judas qui le livrait était avec eux lorsque Jésus leur eut dit c'est moi ils reculèrent et tombèrent par terre il leur demanda de nouveau qui cherchez-vous ils dirent Jésus de Nazareth Jésus répondit je vous ai dit que c'est moi si donc c'est moi que vous cherchez laissez aller ceci il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné Simon Pierre qui avait une épée l'attira frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite ce serviteur s'appelait Malchus Jésus dit à Pierre remets ton épée dans le fourreau ne boirais-je pas la coupe que le père m'a donné à boire la cohorte le tribun et les huissiers des juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent ils l'emmenèrent d'abord chez Anne car il était le beau père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux juifs il est avantageux qu'un seul homme meurt pour le peuple Simon Pierre avec un autre disciple suivait Jésus ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur mais Pierre resta dehors près de la porte l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit parla à la portière et fit entrer Pierre alors la servante la portière dit à Pierre toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme il dit je n'en suis point les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait Pierre se tenait avec eux et se chauffait le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine Jésus lui répondit j'ai parlé ouvertement au monde j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret pourquoi m'interroges-tu ? interroge ceux qui m'ont entendu voici ceux-là savent ce que je dis à ces mots un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui dit si j'ai mal parlé fais voir ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya lié à Caïphe le souverain sacrificateur si mon Pierre était là et se chauffait on lui dit toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ? il le nia et dit je n'en suis point un des serviteurs du souverain sacrificateur parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille dit ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire c'était le matin ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit quelle accusation portez-vous contre cet homme ? ils lui répondirent si ce n'était pas un malfaiteur nous ne te l'aurions pas livré sur quoi Pilate leur dit prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi les juifs lui dirent il ne nous est pas permis de mettre personne à mort c'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir Pilate entra dans le prétoire rappela Jésus et lui dit es-tu le roi des juifs ? Jésus répondit est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit moi suis-je juif ? ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi qu'as-tu fait ? mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas Pilate lui dit tu es donc roi ? Jésus répondit tu le dis je suis roi je suis né je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix Pilate lui dit mais qu'est-ce que la vérité ? après avoir dit cela il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et il leur dit je ne trouve aucun crime en lui mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs ? alors de nouveau tous s'écrièrent non pas lui mais Barabbas or Barabbas était un brigand alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre puis s'approchant de lui il disait salut roi des juifs et il lui donnait des soufflets Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs voici je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre et Pilate leur dit voici l'homme lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent ils s'écrièrent crucifie crucifie Pilate leur dit prenez-le vous-même et crucifiez-le car moi je ne trouve point de crime en lui les juifs lui répondirent nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu quand Pilate entendit ces paroles sa frayeur augmenta il entra dans le prétoire et il dit à Jésus d'où es-tu mais Jésus ne lui donna point de réponse Pilate lui dit et c'est à moi que tu ne parles pas ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché dès ce moment Pilate cherchait à le relâcher mais les juifs criaient si tu le relâches tu n'es pas un ami de César quiconque se fait roi se déclare contre César Pilate ayant entendu ces paroles amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu gabata c'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure Pilate dit aux juifs voici votre roi mais ils s'écrièrent ôte ôte crucifie-le Pilate leur dit crucifierais-je votre roi les principaux sacrificateurs répondirent nous n'avons de roi que César alors il le leur livra pour être crucifié ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui un de chaque côté et Jésus au milieu Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue Jésus de Nazareth roi des juifs beaucoup de juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville elle était en hébreu en grec et en latin les principaux sacrificateurs des juifs dirent à Pilate n'écrit pas roi des juifs mais écrit qu'il a dit je suis roi des juifs Pilate répondit ce que j'ai écrit je l'ai écrit les soldats après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts une part pour chaque soldat ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux ne la déchirons pas mais tirons au sort à qui elle sera cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique voilà ce que firent les soldats près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie femme de Clopas et Marie de Magdala voilà Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voilà ton fils puis il dit au disciple voilà ta mère et dès ce moment le disciple a pris chez lui après cela Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit afin que l'écriture fût accomplie j'ai soif il y avait là un vase plein de vinaigre les soldats en remplir une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope ils l'approchèrent de sa bouche quand Jésus eut pris le vinaigre il dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit dans la crâne que les cornes resta sur la croix pendant le Shabbat car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour les juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort ils ne lui rompirent pas les jambes mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie aucun de ces eaux ne sera brisé et ailleurs l'écriture dit encore ils verront celui qu'ils ont percé après cela Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus mais en secret par quinte des juifs demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et Pilate le permit il vint donc et prit le corps de Jésus Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus vint aussi apportant un mélange d'environ cent livres de mire et d'aloès il prit donc le corps de Jésus elles l'enveloppèrent de bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les juifs or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des juifs parce que le sépulcre était proche chapitre 20 le premier jour de la semaine Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre ils couraient tous deux ensemble mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre s'étant baissé il vit les bandes qui étaient à terre cependant il n'entra pas Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus non pas avec les bandes mais pliés dans un lieu à part alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus l'un à la tête l'autre au pied ils lui dirent femme pourquoi pleures-tu ? elle leur répondit parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis en disant cela elle se retourna et elle vit Jésus debout mais elle ne savait pas que c'était Jésus Jésus lui dit femme pourquoi pleures-tu ? qui cherches-tu ? elle pensant que c'était le jardinier lui dit Seigneur si c'est toi qui l'a emporté dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai Jésus lui dit Marie elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni c'est-à-dire Maître Jésus lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous quand il lui dit cela il leur montra ses mains et son côté les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie après ces paroles il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus Thomas appelé Didyme l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint les autres disciples lui dirent donc nous avons vu le Seigneur mais il leur dit si je ne vois dans ses mains la marque des clous et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté je ne croirai point huit jours après les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux Jésus vint les portes étant fermées se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous puis il dit à Thomas avance ici ton doigt et regarde mes mains avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois Thomas lui répondit mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit parce que tu m'as vu tu as cru heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom après cela Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade et voici de quelle manière il se montra Simon-Pierre Thomas appelé Didyme Nathanaël de Cana en Galilée les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble Simon-Pierre leur dit je vais pêcher ils lui dirent nous allons aussi avec toi ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là ils ne prirent rien le matin étant venu Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus Jésus leur dit enfant n'avez-vous rien à manger ils lui répondirent non il leur dit jetez le filet jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre c'est le Seigneur et Simon-Pierre dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées lorsqu'ils furent descendus à terre ils virent là des charbons allumés du poisson dessus et du pain Jésus leur dit apportez des poissons que vous venez de prendre Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons et quoi qu'il y en eut tant le filet ne se rompit point Jésus leur dit venait manger et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu ? sachant que c'était le Seigneur Jésus s'approcha prit le pain et le rendonna il fit de même du poisson c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts après qu'ils eurent mangé Jésus dit à Simon-Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? il lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes agneaux il lui dit une seconde fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu ? Pierre lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes brebis il lui dit pour la troisième fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu ? Pierre fut attristé et de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu ? et il lui répondit Seigneur tu sais toute chose tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes brebis en vérité en vérité je te le dis quand tu étais plus jeune tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais mais quand tu seras vieux tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé il lui dit suis moi Pierre s'étant retourné fit venir après eux le disciple que Jésus aimait celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur qui est celui qui te livre en le voyant Pierre dit à Jésus et celui-ci Seigneur que lui arrivera-t-il Jésus lui dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis moi là-dessus le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites et nous savons que son témoignage est vrai Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait Jésus a fait c'est la mort